Ce mercredi à Yacassé à Taubrou dans la région de la May, le chef du gouvernement est venu communier avec les populations. Au-delà, Patrick Haché vient pousser un peu plus le développement engagé dans la localité, avec le lancement des travaux de 40 marchés de proximité, au grand bonheur des populations qui aujourd'hui n'aspirent qu'à une seule chose, l'amélioration concrète de leurs conditions de vie. On a toujours eu confiance au gouvernement. Vous savez que la place a dit à où a dû aller. Ça veut dire que celui qui fait ce qu'il dit. Donc depuis toujours, on savait que ça allait être concret. On a tellement cherché ce développement, mais le temps de Dieu est arrivé et le développement a véritablement commencé avec nous. Et si les populations sont aussi heureuses et qu'elles reconnaissent bien les dispositions prises par le gouvernement, en vue de renforcer l'approvisionnement des marchés, la commercialisation des produits vivriers. Cet important projet de construction de marchés de proximité dans la commune de Yacassé à Taubrou, en plus de son caractère structurant et novateur pour nous, nous offre l'agréable occasion de garantir l'approvisionnement soutenu de nos marchés locaux de produits vivriers dans notre département. Cet important investissement offre des opportunités d'insertion économique pour de nombreux jeunes dans toutes les filières intermédiaires, notamment dans le transport. Un système moderne de vente au poids et de conservation des productions pour renforcer les bénéfices des producteurs. Chaque marché sera doté de deux camions de 5 tonnes, de deux tricycles, de deux balances, de deux bascules, ainsi que deux ordinateurs et chaque bureau sera équipé en mobilier. Pour le ministre Souleymane Djarasouba, ce lancement vise surtout à améliorer la chaîne de valeur des produits vivriers. Ce programme de construction de 155 marchés couvre toute l'étendue du territoire national et devrait être exécuté sur trois phases, avec un montant d'environ 20 milliards de francs CFA. Il vise, entre autres, à permettre l'accessibilité des vivriers aux consommateurs à travers des appuis techniques visant à améliorer les infrastructures de collecte, de conservation et des mises en marché des produits vivriers, à renforcer le dispositif de traitement et de diffusion des données fiables du marché, à savoir les stocks, les prix, les coûts de transport aux acteurs et aux consommateurs. La gestion de ces marchés sera l'affaire des comités de gestion. Le chef du gouvernement les encourage à en faire bon usage. Pour Patrick Haché, surtout permettre à tous d'accéder au marché de proximité en vue de renforcer les productions et réduire la pauvreté. Il faut rapprocher les producteurs, les distributeurs et les clients. Plus ils sont proches, plus chacun gagne plus. Plus ils sont éloignés, plus chacun gagne moins. Et celui qui en souffre en général le plus, comme je le disais, c'est le producteur. C'est celui qui, toute l'année durant, produit par un dur labeur, mais gagne la plus faible partie du prix parce qu'il n'est pas proche du client, parce qu'il n'a pas accès au marché. Voilà pourquoi un marché est un élément important et un maillon essentiel de la vie en milieu rural comme en milieu urbain. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer les chefs traditionnels, premiers acteurs et bénéficiaires de ce projet. Tout part du village. Et si les chefs n'ont pas la capacité d'encadrer, de motiver les populations, les populations ne produisent pas. Et lorsque les populations ne produisent pas, et que les jeunes ne peuvent pas s'insérer, les questions de stabilité et de paix se posent dans le village. Merci donc à vous, chefs, pour ce que vous faites. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'accompagner votre travail. Notons que ce programme de construction concerne 155 marchés sur toute l'étendue du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada